Prévue à 12h, la cérémonie des passations de pouvoir au sein du Présidium de la MUCA a débuté à 16h, soit avec un grand retard des 4h, dû certainement aux profondes divergences de vues qui n'ont pas pu être harmonisées, même en dernière minute, entre les camps du coordonnateur sortant Adolphe Mouzito et celui de l'entrant Martin Fayulou. Pour autant, en bon légaliste Adolphe Mouzito, quoiqu' absent de Kinshasa, a tenu à respecter le délai en remettant les flambeaux de la coordination de la MUCA à son successeur Martin Fayulou, dans l'espoir que les angles seront arrondis lors des prochaines discussions. La passation se fera sans communiqué final, parce qu'il faut le dire, le travail de la cellule politique n'a pas apporté une conclusion, il y a eu une divergence entre membres au niveau de la cellule politique, ce qui fait que vous n'allez pas bénéficier du communiqué final du Présidium à ces jours. Donc voilà, c'est sur fond de ces divergences au niveau de la cellule que nous allons justement devoir passer le flambeau aux représentants, moi en tant que représentant du coordonnateur sortant, au représentant du coordonnateur entrant, de manière à lui permettre d'exercer ses fonctions de coordonnateur de la coalition politique de la MUCA. Dès son côté, Devoski Toko, représentant de Martin Fayulou, dit refuser de parler des divergences, puisqu'il espère à une issue heureuse de discussions qui seront poursuivies sous le leadership du coordonnateur entrant. Nous avons discuté deux points inscrits à l'ordre du jour, et nous n'avons pas fini les discussions. En fonction du principe de continuité des services, nous allons poursuivre les discussions au sein de la cellule politique, sous le mandat des nouveaux coordonnateurs, des présidents élus, Martin Fayulou. Voilà pourquoi je ne veux pas parler des divergences. Nous allons continuer les discussions qui sont inachevées, parce que la MUCA nous a donné un président élu en défiant la dictature, et en 2023, nous allons reconquérir la victoire qui a été voulue. Conténu de ce qui précède, les deux partis reconnaissent n'avoir pas abouti aux conclusions de leurs travaux et discussions au sein de la cellule politique, preuve des profondes divergences persistantes qu'il faudra à tout prix harmoniser pour la bonne marche de la MUCA en tant qu'une véritable plateforme politique de résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada